Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 24 au 30 juin 2024. Et j'accueille les poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien les amis. N'oubliez pas de faire preuve de discernement. Vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement ceux qui résonnent par rapport à votre situation. S'il n'y a pas de message pour vous, ce n'est pas grave. Je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information les amis. Allez, c'est parti avec le petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période du 24 au 30 juin ? Allez, un petit message pour nos amis poissons. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Décidément, elles sortent par deux. Un seul message, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, période du 24 au 30 juin. Eh bien, amis poissons, on vous dit de méditer et de contempler. Alors, c'est un petit message, justement, de la Nouvelle Lune en poisson. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas en Nouvelle Lune en poisson, d'accord ? La Nouvelle Lune en poisson a eu lieu au mois de mars. Mais, quoi qu'il en soit, peu importe à quel moment cette carte ressort, si elle sort aujourd'hui, c'est que ce message vous concerne pour la période du 24 au 30 juin. Alors, Nouvelle Lune en poisson, page 64. Cette carte parle de rêve, de liaison amoureuse, d'âme-sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du Zodiac et la carte de la Nouvelle Lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves à mon poisson. Allez, c'est parti pour la guidance matérielle et financière dans un premier temps. Alors, j'ai ouvert la porte de fenêtre parce que vraiment, il fait très chaud aujourd'hui. Bon, moi, j'habite dans le sud de la France et voilà, aujourd'hui, il fait chaud. Donc, j'ai ouvert, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dehors. Allez, c'est parti, amis poissons, matériel et financier pour cette période du 24 au 30 juin. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis ? 24 au 30 juin 2024 pour nos poissons, signe solaire, ascendant l'univers ou Vénus. Ouah, ouah, ouah ! J'ai la carte de la clé qui s'est retournée, les amis. Donc là, on nous parle d'une solution, d'une ouverture, hein, par rapport à une problématique matérielle et financière. Ouh, on nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité grâce à une ouverture, grâce à une solution qui va être trouvée. Ouais, superbe. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui va vous faire plaisir avec le bouquet, hein, vraiment, hein. Bon ! Allez, on va regarder la coupe. Bon, vous voyez, on a l'encre qui ressort, ouais. On nous parle de stabilité. Il est question de retrouver une stabilité grâce à un accord. D'accord, là, on me parle d'un accord, d'un engagement. Ça peut nous parler de signature. En tout cas, on nous dit que là, il est question de retrouver une stabilité par rapport à un accord. Ça peut concerner une somme d'argent. On me dit que par rapport à une somme d'argent, il y a un soutien. D'accord ? On parle de communication. Ça peut être un entretien avec une tierce personne. On peut me parler aussi que cette stabilité grâce à un accord, ça fait suite à des discussions avec une personne ayant l'autorité, une personne de pouvoir. Ouais, on parle de soutien, on parle de période de chance, ça. OK ? Bon ! Écoutez, ça commence pas mal pour vous, hein, les petits poissons. Allez, c'est parti. Matériel et financier. Allez, les amis. Du 24 au 30 juin 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Alors, je ne ramasse pas les cartes parce que je vais compléter, bien évidemment. Bon, on parle d'une situation pénible, là, pour vous. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. En même temps, on vous dit de garder la foi par rapport à ces difficultés. On a la faux. Voyez, la clé qui ressort. L'hélice qui nous parle de justice, qui nous parle de quelque chose d'officiel au niveau de la légalité. On parle de serpent et on parle de la lettre. Bon, on me dit que par rapport à... Il y a quelque chose qui vous a bouleversé, là. On verra, on va recouvrir, hein, les amis. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est coupé, d'accord ? Il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui a été tranché, ok ? C'est ça, hein, qui vous plonge dans les difficultés, dans une situation pénible. Ça peut me parler aussi suite à quelque chose qui a pris fin. Mais on parle aussi, avec la carte de la faux, d'une libération. Moi, j'ai l'impression que là, on est plus sur une libération parce qu'il y a une solution qui arrive à vous, d'accord ? Là, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, hein, par rapport à la justice ou en lien avec quelque chose de légal, quelque chose d'officiel ou en lien avec une attente concernant de la trahison, de la manipulation. Là, il y a du courrier, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, d'accord ? Nouvelle information concernant un document, un document qui est peut-être bloqué, d'accord ? Des papiers qui sont peut-être bloqués, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la faux ? Pourquoi la faux ? Qu'est-ce qu'on a avec la faux ? Bon, on me parle d'un succès, vous voyez ? On me dit que là, il y a une libération. Il y a une libération, on me parle d'un succès, d'un bonheur. Là, on me dit que ces nouvelles qui arrivent pour vous, c'est un succès pour vous, d'accord ? Allez, on continue. Ouais, concernant des blocages, concernant des désaccords, des conflits, il y a une solution qui va être trouvée. On me parle de discussion, d'échange, de communication, en lien avec la justice. On me dit aussi que peut-être là, vous êtes dans l'attente justement par rapport à des pourparlers, de la communication. Eh, ouais, on me dit que, ouais, vous avez subi de la manipulation, de la trahison, parce que là, on me dit qu'il y a une personne qui a été rusée, d'accord ? Qui a fait preuve de ruse. Et vous, vous avez vécu ça comme une trahison, comme une manipulation. Bon, on me dit que, là, il y a une alternative qui arrive à vous, hein ? Il y a du courrier, là, il y a une lettre, il y a des nouvelles concernant une alternative. On peut me parler aussi par rapport à une décision. Par rapport à une décision. Ouais, vous voyez, on parle, on me parle d'un accord. D'un accord, grâce à un entretien, grâce à des discussions. Ouais, on parle d'une opportunité pour vous de prendre un nouveau départ, grâce à une nouvelle qui va vous faire plaisir. Là, vous êtes dans la célébration, hein ? Ouais, par rapport à une nouvelle rapide concernant des blocages et des obstacles. Soit à cause d'une femme, soit pour une consultante. En lien avec de l'administratif. Pour moi, ça fait suite à une situation sentimentale qui s'est certainement terminée, hein ? Allez, je vais juste recouvrir le chemin. Qu'est-ce qu'on a avec le chemin, s'il vous plaît ? Une dernière carte. Ouais, on me dit que, là... Eh, superbe ! On me dit que, là, il y a une décision, il y a... Comment je dirais ? Il y a... Il y a une décision qui arrive pour vous, d'accord ? Sous forme de lettres, sous forme de nouvelles, d'accord ? On parle de nouvelles d'une décision concernant un entretien, concernant des discussions par rapport à d'autres personnes. On me dit qu'il y a une croissance pour vous, d'accord ? Il y a une amélioration, une stabilité concernant une perte, concernant une diminution, concernant une détérioration par rapport à une situation sentimentale. On me dit que vous allez retrouver une stabilité, grâce à une somme d'argent, parce qu'il y a du soutien. On parle d'un soutien de la part, peut-être, d'un homme, hein ? D'accord ? Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petits poissons, on se retrouve avec le racleu des miroirs. On va aller voir, cette fois-ci, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités. Donc, les activités, c'est vos projets, les amis, hein ? Si vous n'êtes plus en activité, ça peut me parler de vos projets. Allez, c'est parti ! Période du 24 au 30 juin 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, amis poissons ? Ouh ! On nous parle de victoire, là. Donc, est-ce que c'est vous, hein, qui souhaitez la victoire ? Est-ce qu'il y a une victoire ? On parle d'une victoire par rapport à une trahison. Bon ! On verra si ça ressort, les amis. Allez, pour nos poissons, si nous solaires, ascendants, lunaires ou vénus, ça. Période du 24 au 30 juin. Bon, on a le miroir magnétique qui vous... Super ! Alors, on me dit que pour une consultante ou un consultant, on a une victoire, là. Là, ça ne peut pas être plus clair. On a une victoire. On parle d'un changement chanceux pour vous, d'accord ? On me parle que par rapport à un examen. L'examen, ça peut être un diplôme, ça peut être une formation, ça peut être un concours. On me parle d'un accord. Super ! En tout cas, il y a une victoire pour vous, les amis. Waouh, waouh, waouh ! Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes petits poissons. Allez, du 24 au 30 juin 2024. Quels sont les messages pour vous, amis poissons ? Alors, on a la carte de l'enfant. L'enfant peut nous parler d'un enfant, d'accord ? De vos enfants. Peut-être que ça concerne un de vos enfants. Peut-être que ça concerne aussi du renouveau, d'accord ? Ça peut nous parler par rapport à quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. Oui, la carte de l'enfant peut nous parler soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à un de vos enfants, soit par rapport à du renouveau. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a les rêves, le miroir magnétique. Waouh, waouh, waouh ! Le miroir magique superbe. La fatalité. La maison. Bon, on me dit que par rapport à vos rêves, vos souhaits, vos espoirs, pour un consultant ou une consultante, on me dit que vous avez la protection divine. Ça, c'est, vous le savez maintenant, les amis, pour tous ceux qui me suivent, c'est la meilleure carte dans le jeu, dans l'oracle des miroirs, d'accord ? Cette carte, elle vous protège, mais vraiment, elle vous protège. Voilà, vous avez la protection divine. Donc, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à de la fatalité. La fatalité, c'est tout ce qui est malchance, échec, bâton dans les roues. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, concernant votre foyer ou concernant votre sécurité ou concernant vos fondations. Ça peut nous parler aussi par rapport à votre entreprise, une petite entreprise. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, d'accord ? En tout cas, on parle bien d'une victoire. Oh, j'ai ramassé les cartes alors que je voulais les remettre. Bon, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Ouais, on me dit que peut-être que vous avez essuyé de la malchance, de l'échec, d'accord ? Pour un consultant ou une consultante. Que par rapport à ça, vous aviez des rêves concernant votre auto-entreprise ou par rapport à votre foyer. En tout cas, on me parle d'une protection magique. Et on me dit que là, c'est la victoire pour vous. On me parle de chance. On me parle de chance. Derrière, j'ai les accords. Les accords qui vont vous mettre en joie, les amis. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre une évolution. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves ? Qu'est-ce que l'on a ? Eh, vous aviez le retour. Vous, vous avez rêvé d'un retour. Retour peut-être au foyer. Le retour, ça peut être aussi un retour par rapport à une situation. Le retour, en tout cas, c'est une carte positive. Ça peut être un retour dans une ancienne entreprise. Ça peut être un retour par rapport à un ancien poste. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, la carte de retour, ou d'un changement de décision. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, la carte du retour, c'est toujours une carte positive. Donc, on voit que vous aviez un souhait par rapport à un retour. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, je fais tout tomber. Pardon, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on me dit que concernant un retour, il a été question de faire un choix, de prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être essuyé de l'accusation. On le voit tout à l'heure, on avait la carte de la trahison. Rappelez-vous, quand on a fait... Enfin, quand j'avais les cartes qui ont sauté, rappelez-vous. Et à un moment, j'avais la victoire sur la trahison. Vous vous rappelez ? En tout cas, on me dit que ce retour, c'est un choix. C'est une décision. On me dit qu'il est question d'un retour parce que vous arrivez à un carrefour de votre vie au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, par rapport à une distance. Par rapport à une distance. Ouais. Concernant un retour, il est question d'un choix, d'une décision, de reprendre votre destin en main par rapport à une distance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Poupoupou, j'ai tout qui... Alors, bon, j'ai celle-ci qui était sortie. Alors, peut-être... Peut-être qu'il y avait une distance. Peut-être qu'il était question de travailler à distance. Il était peut-être question de faire des déplacements, des voyages dans le cadre professionnel ou par rapport à un travail à distance. On me dit que vous êtes tombé dans l'échec, la fatalité à cause de l'argent. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il était question de retrouver un équilibre financier ? Mais du coup, ça vous a plongé dans un échec. Vous me direz, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ouais, il y a une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. Ouais. On me dit que là, vous avez l'opportunité d'ouvrir la porte vers votre destinée. Il y a une ouverture qui se fait pour vous là. On l'a vu tout à l'heure, on avait quand même la victoire. Donc là, il y a vraiment les portes qui s'ouvrent pour vous. Et ces portes qui s'ouvrent pour vous, c'est voulu par le divin, les amis. Ouais. On me dit que vous avez été dans l'accusation par rapport à une séparation qui vous a plongé dans l'enfermement. On me dit que ça a pris du temps. Mais là, on parle d'une opportunité de trouver un compromis, un accord qui va vous apporter la joie, la célébration. Par rapport à l'hérédité, alors est-ce que c'est par rapport à votre descendance ? C'est possible. En tout cas, on parle d'un équilibre concernant de la jalousie. En lien avec la naissance d'un enfant ou l'éclosion de nouveaux projets, on parle d'un verdict qui va vous aider à faire la lumière. Qui va vous aider à voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, on parle d'une évolution par rapport à quelque chose de magnifique qui est arrivé dans votre vie, mais que vous avez vécu comme un échec au sein de votre couple ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Bon, allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture, s'il vous plaît ? Moi, j'en veux une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Eh ouais, on me dit que là, vous avez la clé. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous concernant une séparation. Ouais. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits poissons, comment cela résonne pour vous. Mais il y a une ouverture concernant une séparation. Là, vous allez avoir l'opportunité d'aller vers du meilleur, les amis. Pourquoi ? Parce que concernant un retour, vous avez pris une décision à cause d'une distance. Et en tout cas, vous êtes hautement protégé par le divin. Bien, allez, je range les cartes. On l'a vu tout à l'heure, il y a une victoire qui arrive pour vous. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, les petits poissons. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Que vous soyez un couple célibataire en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour cette période du 24 au 30 juin 2024 ? Bon, certains d'entre vous, vous êtes dans la souffrance. Ah, il y a de la souffrance là. Aïe, 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 aïe. Pas toujours faciles les épreuves de la vie, les amis. Eh oui, la vie est faite d'épreuves, est faite de cycles. Et quand ça nous tombe dessus, eh bien, on n'a pas le choix que d'avancer. Ouais, on me dit que vous allez avoir besoin de savoir certaines choses parce que vous êtes en souffrance. On peut nous parler aussi d'espionnage. Peut-être que certains, certaines d'entre vous, vous allez être dans l'espionnage parce qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Allez, à votre coup, mes petits poissons, pour cette période du 24 au 30 juin sentimentale. Quels sont les messages ? Rien n'est perdu. Bon, vous vous dites que rien n'est perdu. Il va être question, justement, de pouvoir repartir sur des bas solides, de retrouver une stabilité. Ouais, on me dit que par rapport à une triangulaire, il y a des blocages. Bon, vous, on peut me dire que par rapport, soit à une personne d'un âge différent du vôtre, soit par rapport à vos enfants, il y a une personne qui vous manque. Ouais. Bon. Aïe, 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 aïe. Allez, les amis, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Qu'est-ce que l'oracle souhaite nous délivrer comme message, mes petits poissons ? Ouh, là, j'ai fait tomber mes pierres. Alors, oh, je l'ai retournée. Tant pis. J'ai été déstabilisée par ma pierre qui est tombée. Bon, je n'aime pas du tout, les amis, donc je mets sur pot, je ramasse ma pierre. Voilà, c'était, en plus, c'est mon, mon, ben, j'ai oublié une autre. Je suis désolée, les amis. Bon, écoutez, voilà, c'est une de mes pierres, j'y tiens énormément. En plus, c'est des pierres de qualité. Allez, c'est parti. On y va, mes petits poissons. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? On a la projection, le négatif, l'inconstance, les crises. Ce n'est pas très important. Bon, je vais recouvrir celle-ci. Qu'est-ce qui n'est pas très important pour nos amis poissons ? L'équilibre. Ah bon ? Ok. Bon, on me dit que là, il y a eu un détachement. Il y a eu la chute. Il y a eu, il y a quelque chose qui s'est, comment je dirais ? Ouais, il y a eu un détachement. On parle d'une fin de cycle. Ça peut être par rapport à cet automne dernier, l'automne 2023. En tout cas, on me dit que par rapport à ce détachement, il a été question de regarder une vérité. En face, par rapport à tout ce qui était négatif, on me dit que ça vous a plongé dans l'inconstance. Ce détachement vous a plongé dans l'inconstance. Vous ne saviez pas quoi penser, quoi faire, sur quel pied danser. On me parle de crise. Donc, peut-être que ça, ça vous a mis en crise. D'accord ? Et on me dit qu'il est peut-être question, justement, aujourd'hui, de retrouver un équilibre. Peut-être que vous vous dites que ces crises-là, cette inconstance, ce n'était pas très important. En tout cas, on me dit que par rapport à tout ça, il est question aujourd'hui pour vous de retrouver un équilibre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, il est question pour vous de retrouver du positif. On parle de retrouver un équilibre grâce au fait d'être positif, positif. On parle d'un déséquilibre. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes, voilà. On me dit que là, vous retrouvez un certain équilibre. Vous allez vers ce positif. Mais j'ai encore, j'ai l'impression qu'il y a encore le déséquilibre qui domine. Vous voyez, ce n'est pas encore, vous êtes entre deux. D'accord ? Vous êtes entre deux. Vous vous efforcez de retrouver un équilibre grâce au positif. D'accord ? Vous vous efforcez d'être positif, positif en avançant. Mais moi, j'ai quand même par moment du négatif qui revient. Par rapport, ouais. Et on me dit que ce négatif qui revient nous plonge dans un certain déséquilibre par moment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On parle d'un rendez-vous. Ok. Là, j'ai un rendez-vous pour vous. On parle de jalousie. On parle que peut-être lors d'un rendez-vous, ça va vous plonger dans la jalousie. On parle de crise de jalousie aussi. Alors, est-ce que justement, on parle d'un déséquilibre à cause de la jalousie ? Peut-être que vous, vous souhaitiez retrouver justement un équilibre, parce qu'on le voit, là, on parle de positif. On parle de positif, mais j'ai l'impression que vous allez devoir faire face à un déséquilibre à cause de la jalousie lors d'un rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On parle d'un coup de foudre. Moi, je pense que vous allez être jaloux, jalouse par rapport à un coup de foudre. Peut-être que par rapport à ce déséquilibre, pour d'autres, il va être question d'un rendez-vous pour parler justement de tout ce qui vous a rendu jaloux, de tout ce qui a fait que vous avez été dans les crises de jalousie. Mais moi, on parle d'une jalousie par rapport à un coup de foudre. Et il est question pour vous de retrouver un équilibre par rapport à ça. Bon, vous voyez, il est question de retrouver des bas solides, de la stabilité par rapport à des blocages. Bon, on voit que l'autre personne vous manque. Mais malgré tout, vous souhaitez passer à autre chose. Bon, j'ai l'impression, alors, les amis, ouais, j'ai l'impression que il est question pour vous de retrouver une stabilité par rapport à des blocages, par rapport à une situation gelée. On me dit que l'autre personne vous manque, peut-être parce que l'autre personne est passée à autre chose, vous voyez. On me dit que cette personne, elle est dans vos pensées. Et il va être question de retrouver du bien-être après avoir été dans une relation extra-conjugale. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits poissons. Allez, on va demander un dernier message à l'oracle. La réponse est là. Alors, vous le savez maintenant, quelle que soit la carte qui ressort, vous la prenez en compte, vous la laissez de côté, vous avez votre libre-arrivée, les amis. En aucun cas, les cartes ont la prétention de vous dire ce que vous devez ou ne pas faire. Allez. Eh bien, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Eh bien, les amis, on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Alors, certains, certains d'entre vous, là, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus, au niveau sentimental. Et on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Alors, c'est la carte numéro 18, bien entendu. Ça ne sera pas pour tous les poissons, on est bien d'accord. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendu. Sois dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. On vous dit, à travers ce petit message, amis poissons, de ne pas être, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Vous voyez ? De laisser une petite place à l'inattendu, parce qu'il pourrait bien y avoir, effectivement, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. D'accord ? Donc, on vous demande d'ouvrir votre esprit pour pouvoir laisser entrer cet inattendu, s'il arrive pour vous, les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, mes poissons, on se retrouve avec l'effet de Cara Miquel. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 24 au 30 juin ? Allez, pour nos amis poissons, un petit message. Allez, mes fées, quel est le message que vous souhaitez donner à nos amis poissons aussi ? Ouh, amis poissons, on vous parle de votre enfant intérieur. Alors, les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur, de vous amuser. On vous dit que s'amuser vous garde jeune d'esprit. Faites le fou, la fofolle, amusez-vous, mais sans prendre de risque. On vous dit, les amis, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous amuser, de profiter de la vie, mais sans prendre de risque toutefois. Bien, merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance, pour votre fidélité et le soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. On se retrouve, mes petits poissons, pour de nouvelles guidances. Je n'ai pas encore commencé les guidances du mois de juillet. J'espère que je n'aurai pas trop de retard. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.